Salut c'est Cédric Fromant pour la vidéo hebdo du samedi de notre club de traders. Alors cette semaine je vais vous parler d'un gros investissement à moyen long terme qu'il est potentiellement possible de faire. Alors c'est pour une, vous voyez, vous allez voir, c'est pour une optique de 5 à 10 ans et il y a x10 la mise à faire là-dessus. C'est un beau pari pour moi, c'est un pari avec un ratio gain-risque qui est imbattable pour les paris long terme qui nous sont proposés cette année. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça et je vais vous expliquer d'ailleurs, vous verrez, c'est la stratégie qui utilise beaucoup de hedge funds global macro aux Etats-Unis pour faire des gros paris et arriver à des performances annuelles autour de 35-40% chaque année. Donc ça c'est expliqué dans la vidéo et je vais aussi vous montrer, on a eu littéralement des dizaines et des dizaines d'actions, des opportunités de swing trade cette semaine. Donc il y en a vraiment, c'est le Père Noël là, c'est Noël, il a rien avec sa grosse hot et hop, il nous a donné tous les cadeaux. Donc bien sûr, on ne peut pas toutes les saisir, ces opportunités. Par contre, le gros avantage de la vidéo que je vous présente, eh bien c'est que je vais toutes vous les présenter. Il y en a plein qui sont encore saisissables à partir de la semaine prochaine. Donc si vous n'avez pas fait votre rang, vous emplaites au cours de la précédente semaine, eh bien vous allez pouvoir les réaliser grâce à cette vidéo. Donc regardez-la bien en entier, vous allez apprendre beaucoup de choses comme d'habitude, comme chaque samedi. Et en plus, il y a vraiment des beaux swing trade encore à saisir pour la semaine prochaine. Si vous avez encore des cartouches de disponibles dans votre portefeuille boursier, encore une fois, le money management, c'est la chose la plus importante à respecter. Et je vais y revenir dans cette vidéo. Et c'est parti, on attaque ! Alors on débute notre analyse du sentiment de marché par le DAX. Donc une petite semaine de pause, 1, 2, 3, 4, 5 séances. Vous voyez que là, on est toujours dans ce puissant trend haussier. À moyen long terme, on est en train de casser la bande supérieure du canal haussier. Donc ce qui nous fixe toujours notre objectif moyen long terme autour de la zone des 14 000 points sur le DAX. Donc petite semaine de pause, tranquillement, on est dans vraiment une puissante tendance haussière. Sur le CAC petite et moyenne capitalisation maintenant, on a exactement le même genre de configuration. Petite semaine de pause, donc on va mettre ça d'ailleurs dans ce qu'on appelle un petit, voilà, un petit flag comme ça, un tout petit drapeau, un petit fagnon, comme M a appelé ça les chartistes. Et donc vous voyez que là, vraiment l'impulsivité de ce mouvement, on est en plein mouvement d'accélération. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Tout ce qu'on sait, c'est que plus ça va s'accélérer, plus le retour de bâton sera puissant et fort dans le côté opposé. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ensuite, pour le CAC 40, idem, petite semaine de pause avec toujours cet objectif chartiste autour de la zone des 14 200 points. Bien sûr, c'est le CAC avec dividendes bruts réinvestis. Donc notre sentiment de marché, il est extrêmement haussier pour l'Europe. Et vous allez le voir, pour les États-Unis, c'est pareil. Donc on trade avec le haut de notre money management, avec la tranche haute de notre money management. Donc là, vous le voyez, toujours dans la tendance haussière. C'est parlant, il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. Et pareil pour le SP500, on est toujours dans une dynamique haussière. Bon là, le SP500, il est un petit peu plus poussif que les autres indices. Il a du mal, mais on est toujours dans une dynamique de hausse. On évolue au-dessus du pivot qui a été cassé. C'était le 25 avril. On est toujours en dynamique haussière. Donc, on continue de trader avec le haut de notre money management. Je vous rappelle que cette analyse des indices boursiers, elle n'est pas là pour nous permettre de faire du trading, du swing trading sur les indices. Elle est simplement là pour nous permettre de voir si on est dans un marché haussier, un marché en range ou un marché baissier. En fonction de l'un de ces 3 États, on va adopter une stratégie de swing trading sur les actions qui sera différente, qui sera légèrement différente. Et on aura un money management qui est propre à chacune de ces 3 conditions de marché. Donc là, marché haussier, sentiment de marché haussier. Donc, on a une stratégie de swing trading qui est dédiée à ça. Et on a un money management qui est dédié à ce genre de conditions de marché. Alors, je profite d'un signal sur le marché grec. Donc, ce mois-ci, on est en train d'avoir un breakout. Vous voyez qu'on a une large base. C'est du mensuel. Donc, vous voyez, c'est vraiment des unités de temps qui sont très longues. La Grèce, elle s'est pris toute la grosse déconfiture de la crise des subprimes en 2008 et tout ce qui allait avec l'Europe, les ennuis de l'Europe, la dette grecque, etc., le refinancement, le non-refinancement. Bref, la Grèce en a pris plein la pomme. Après, il faut comprendre une chose. C'est que la Grèce, ça reste quand même une économie. Moi, je suis parti en Grèce. Ce n'est pas un petit village avec des chèvres. Ça reste une véritable économie et que l'indice boursier grec, il est quand même constitué de grosses entreprises. Ces entreprises, tant qu'elles sont viables, tant qu'elles sont en vie, eh bien, elles créent du profit, elles créent du chiffre d'affaires. À partir du moment où une entreprise n'est plus viable, elle sera sortie de l'indice et une autre entreprise grecque rejoindra l'indice. Du coup, structurellement, cet indice, il est inflationniste, c'est-à-dire que la mécanique de construction d'un indice boursier est forcément inflationniste à long terme puisque à partir du moment où une nouvelle entreprise crée de la richesse pour le pays, elle intègre l'indice et l'entreprise qui, elle, est en train de baisser son activité, est en train de baisser son chiffre d'affaires et ses profits, eh bien, cette entreprise-là va sortir de l'indice. C'est un petit peu l'idée de, voilà, dans le SP500, on ne retrouve plus d'entreprises maintenant qui construisent des mines de charbon ou des, je ne sais pas moi, des rails de chemin de fer. Ça, c'était il y a un siècle. Maintenant, on trouve des entreprises qui sont beaucoup plus basées sur les nouvelles technologies, sur l'Internet, etc. Eh bien, voilà, c'est la construction même d'un indice qui le rend inflationniste, qui lui donne la possibilité de monter à moyen long terme. Donc, quand on sait qu'on a un actif comme ça entre les mains, qui a le potentiel de monter à moyen à long terme de par sa construction, ça peut être quelque chose d'assez intéressant d'investir, eh bien, quand il a pris une énorme comme ça des confitures, parce qu'il a déjà pris toutes les pires crises du siècle-là, il se les ait prises, hop, dans la face, et là, on a un premier signal de rebond, même là, on en avait un, là, un potentiel signal de rebond. Le fait d'investir sur ce genre d'indice, en faisant des paris à très long terme, sur 5, 10, 15 ans, ça a du sens. Ça a du sens pour les investisseurs à long terme. L'investisseur à long terme qui prend, par exemple, je ne sais pas moi, il met 1% de son capital sur ce signal-là, 1% sur ce signal-là, et dans l'idée qu'à long terme, à très long terme, ce pays qui reste quand même une économie, eh bien, il est représenté par un indice boursier qui, mécaniquement, va monter, parce qu'il y aura des nouvelles entreprises qui vont créer de la richesse, eh bien, il sait qu'à moyen à long terme, il y aura une reprise et que, comme là, l'indice, il a tout pris dans la tronche, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il remonte à long terme qu'il continue de baisser. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des paris, les hedge funds en global macro, c'est ce qu'ils font. Il y a un livre, d'ailleurs, qui a été écrit là-dessus sur, je ne me rappelle plus le titre, mais vous tapez « Hedge fund global macro » sur Amazon, vous allez trouver ce livre. Et c'est le genre de paris que font les gérants de fonds en global macro. Ils arrivent à des performances qui sont autour de 30-35% par an, qui sont assez élevées sur des paris long terme, comme ça. Typiquement, ça, c'est le genre de stratégie qui peut être mis dans le cadre d'une gestion moyen-long terme pour un investisseur individuel ou pour un hedge fund qui fait de la gestion globale macro. Et là, voilà, ce mois-ci, regardez, on a les volumes qui arrivent. Et bien sûr, le potentiel de hausse, c'est un potentiel qui est assez quand même... Voilà, si on regarde, c'est quoi ? Ça va être du 1000%. Donc, vous voyez que l'idée, si vous faites un pari de 1% de votre capital, donc vous investissez 1% ou 2% de votre capital, la perte à moyen-long terme, voilà, l'économie ne va pas aller à zéro sur l'indice, sur la Grèce, puisque la mécanique intrinsèque de l'indice ne peut pas l'amener à zéro. Bien sûr, ça peut continuer à baisser, mais ça reste une mécanique inflationniste. Et par contre, après, le potentiel de reprise derrière, il est quand même 1000%. Donc, risquer 2% pour en gagner 20%, ça me semble être un pari global macro à moyen-long terme qui est assez pertinent. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à ce genre de pari, il y a deux trackers. Il y a un tracker en euros qui est émis par l'Xor qui s'appelle le GRE. Je crois que les frais de gestion, ça doit être du 0,5% par an. Il faut aller regarder sur le site de l'Xor. Et sinon, un côté en dollars US, il y a le GREK. Donc, j'essaie de le charger. On va voir si ça passe. Donc, c'est le global XMSI Greece ETF. Et donc, voilà, c'est celui-ci. Donc, voilà, vous avez deux trackers à votre disposition. Un en euros, un en dollars. Vous pouvez faire 50-50. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour donner des conseils boursiers. Je suis là pour faire de l'analyse de marché et donner des idées de stratégie. Et donc, voilà, ça, ça peut être quelque chose d'implémentable pour un investisseur long terme, un investisseur individuel, que de mettre ce genre de tracker en fond de portefeuille pour du moyen long terme. Alors, je fais une petite aparté rapide. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ces paris moyen long terme, comment les trouver, comment les gérer, combien investir dessus, dans le descriptif de cette vidéo, vous allez avoir un lien qui redirige vers cette page. Il y a trois vidéos complètes dans lesquelles je vous explique tout ça, comment ça marche tout ça, comment, justement, j'ai détecté cette opportunité sur la Grèce, comment il est possible de détecter des grosses opportunités globales macro sur plusieurs trimestres à plusieurs années. Et donc, ça s'appelle Rendement Maximum. Et vous avez les trois vidéos en descriptif de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. On passe à la suite. Alors, cette semaine, on a le droit à un festival de breakouts. C'est impressionnant. Je ne sais pas combien d'actions on va vous présenter. Je vais être assez rapide. Et puis, il y en a plein d'autres sur les marchés. En fait, c'est compliqué de rester. Il y a tellement d'opportunités actuellement que, voilà, on ne peut pas toutes les saisir. C'est pour ça qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Surtout nous, en tant que swing traders, on a un money management qui est très restrictif. Je le répète tout le temps, mais on ne peut pas avoir plus de six positions en simultané à risque. Donc, effectivement, il y a plein d'opportunités qui passent qu'on ne peut pas saisir. On peut avoir un camarade swing trader qui, lui, peut saisir s'il n'est pas au bout de son money management. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté de cette activité de swing trading. C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes positions, les mêmes points d'entrée sur les mêmes actions. On peut avoir une diversité d'actions différentes et de points d'entrée différents dans nos portefeuilles. Et avoir des excellentes performances annuelles qui sont très comparables entre swing traders les uns des autres. Donc, bref, je vais essayer d'être assez rapide. On va commencer par le marché allemand. Premier titre, FPH. Donc, je vais vous dire vite fait les forces et les faiblesses des titres. Il y a toujours des forces et toujours des faiblesses. L'idée, c'est de toujours sélectionner ce qui a le plus de force et qui a le moins de faiblesses. Donc, déjà, on a une large base. Extraction de la large base. Vous voyez que les volumes ici en décembre, ils sont bien représentatifs du fait que le titre commence à intéresser les opérateurs. On a ensuite une tasse avec une hanse. Regardez cette hanse, c'est magnifique. Elle est vraiment... Hop, j'ai juste passé en hebdo sur mon deuxième graphe. Voilà. Donc, là, on est en journalier. On est une lance magnifique. On a les volumes sur le breakout. Là, hop, le lundi 8 mai sur la validation du breakout. On avait juste avant le breakout aussi le 3 mai les volumes. Donc, là, vraiment quelque chose d'assez sympathique. Ça manquait un tout petit peu de liquidité pendant la paterne. Mais voilà, les volumes sont arrivés pendant le breakout. On est toujours sur une zone de prise de position qui se retrouve pas trop éloignée du pivot. Donc, ça peut être intéressant de mettre en place une stratégie avec un stop sous le dernier creux, une entrée en position sur les niveaux actuels, voilà, et avec un R1 ici. Donc, si je vous passe ça en hebdomadaire, vous allez voir que la paterne, elle est un petit peu plus visible. Voilà, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent. On a la tasse avec l'anse. L'anse est bien resserrée. Et on a les volumes ici sur le breakout. Donc, là, vous voyez, première petite action intéressante cette semaine. Autre action intéressante, Adigi pour son breakout. On a l'arrivée des volumes. On a un beau pivot bien respecté. On a la micro-basse qui se met bien en avant. Vous voyez que là, resserrement des fluctuations avant le breakout, ça c'est bien. Après, à moyen long terme, cette action, elle est un petit peu moins belle puisqu'on a beaucoup retracé là. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir des actions qui restent quand même assez hautes. Voilà, on aurait eu quelque chose qui ressemble à ça. Et là, bim, le breakout. Là, pour nous, ça aurait été quelque chose de très, très, très beau, très, très, très propre. Donc, vous voyez que là, la faiblesse de cette action, c'est qu'elle a beaucoup trop retracé ici. Donc, voilà, ça n'a pas été une grande priorité pour nous. Alors, je vais vous montrer quand même le graphe en hebdomadaire pour que vous voyez bien cette retrace. Après, le comportement global de l'action est bon, un beau marché haussier, mais retrace trop importante. Et bonne micro-base. Ensuite, alors, je repasse en journalier. Qu'est-ce qu'on a sur masse ? Masse, on a une petite roquette. Alors, déjà, ça, c'est un titre qui a été présenté, qui fait partie des trades de l'école. Donc, voilà, entrer ici, c'est un énorme climax run. On va arriver à plus de 10 R de gain, ce qui est génial. Là, on a une nouvelle petite roquette. Toute petite roquette, là, rapide, trade rapide, avec les volumes qui arrivent sur le breakout. Donc, là, vous voyez que, hop, j'ai tracé le pivot. Le pivot est cassé. On a les volumes. On peut rentrer sur la cassure ou après sur validation avec un stop sous le dernier creux ou sous ce creux-là, vu que le dernier creux était quand même proche de la micro-base. Et donc, voilà, accélération en cours. Le R1 dépassé, R2 dépassé. Bref, c'est de la roquette. C'est de la pure roquette. Vous voyez que le mouvement est parabolique. Ensuite, on va passer sur le marché du Nasdaq NVDA. Donc, cette action a un très beau comportement à moins et à long terme. Vous voyez que là, on est passé de 20 $ à plus de 120 $ en l'espace de quelques trimestres. On a une base qui est de mauvaise qualité. Pourquoi elle est de mauvaise qualité ? Parce que, tout simplement, le pivot n'est pas bien respecté. Vous voyez que là, il était atrocement dépassé. Là, il a été bien respecté. Et ensuite, par contre, là, on est une news. Alors, je n'ai pas été voir la qualité de la news parce que, pour moi, la pattern n'était pas assez bonne. Donc, je préfère vraiment me concentrer sur les trails avec des belles patterns. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Même s'il y a une belle news, voilà, vaut mieux quand même qu'on ait une belle pattern. Ensuite, autre action sur le Nasdaq. Donc, ça, c'est de la pattern en hebdo. Hop ! Donc, vous voyez que là, on a une large base. On a une grande et très belle impulsion qui a permis à l'action de passer de 12 dollars à plus de 54 dollars pendant l'année 2016. On a la première grosse consolidation, une tasse avec une hanse. On a une zone de pivot. On a les volumes qui arrivent pendant le breakout. Validation du breakout cette semaine. Donc, vous voyez, c'est toujours, toujours le même comportement que l'on cherche à trader. Et bien sûr, ce qu'il nous faut, c'est les volumes, là, sur le breakout pour avoir vraiment la validation. Attention, il y a une petite publication, là, qui va tomber. Donc, vous savez quoi faire. Il faut protéger les positions. Autre titre, RIC, toujours le même, toujours la même histoire. Alors, cette magnifique large base avec le premier envol et les volumes. Vous les voyez, les volumes, ils sont ici. Ils sont massifs. On a un beau pivot qui est bien respecté. On a le breakout sur volume. Je n'ai pas été voir si on avait une news. Mais voilà, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, notamment si on a une news, là, qui joue le rôle de catalyseur. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux anomalies de marché sur un même trade. On a le momentum plus ce qu'on appelle le post-turning announcement drift. Donc, la news qui est tombée ici, qui va provoquer, qui va jouer le rôle de catalyseur microéconomique sur l'action, qui va pousser l'action vers l'eau, quelles que soient les conditions de marché. C'est-à-dire que si on est dans un marché en range ou qu'il y a des mauvaises nouvelles en mode global macro, qu'on a un Frexit ou je ne sais quoi, eh bien, la force de la news qui concerne directement la société va pousser, va engager une inertie vers le nord, là, vers le haut. Et donc, la news globale macro qui est censée impacter tous les marchés n'aura pas un impact sur cette action en particulier, parce que ce qui impacte cette action en particulier, ça va être la publication ou la signature d'un gros contrat ou vraiment une news qui la concerne elle-même. Ensuite, on a Kala, donc ça, c'est quoi ? Je vois Biosense, c'est peut-être une biotech, je n'ai pas regardé, je n'ai pas pris le trade. En tout cas, voilà, large base, première impulsion, première consolidation. Vous voyez les bandes de Bollinger bien resserrées, cette petite micro-base, on a les volumes sur le breakout. On est toujours sur des zones de prise de position qui ne sont pas trop loin du pivot. Donc, comme d'hab, quand on n'est pas trop loin du pivot, on peut aller placer son stop en dessous, voilà, rentrer sur la validation du breakout ici ou sur la rupture du breakout, donc la pattern est vraiment de bonne qualité, ce qui était le cas ici. Là, il y avait la possibilité de rentrer soit sur la cassure du breakout, soit sur la validation du breakout ici, soit en faisant les deux avec ce qu'on appelle un pyramidage. Quoi qu'il en soit, voilà, ça, ça fait partie des petites opportunités. Ensuite, il y en a beaucoup, je vais peut-être, non, allez, je vais toutes les faire, je vais être assez rapide. Je vais augmenter ma rapidité. Allez, hop, large base, première impulsion, première grosse base en tendance. On a les gros volumes qui arrivent. Je n'ai pas été voir si on a la news, mais ça peut être tradable en cette semaine. En fait, le truc, c'est que vu que moi, je n'ai plus de cartouches de dispo, je ne vais pas me faire trop de mal à aller regarder si on a un trade parfait ou pas parce que voilà, je n'ai pas envie d'engager des trades et sortir de mon money management. Quoi qu'il arrive, là, pour tous ceux qui font du trading de news, tous ceux qui sont dans l'école et qui ont des cartouches de livres, il faut aller analyser ça. Il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. K.E.M. Pareil, c'est parti cette semaine, donc du momentum, ça c'est du leader de marché, vous voyez que ça pousse à long terme comme ça. C'est une action qui est passée de 1,60$ à plus de 13$ en l'espace de deux ans. Et à chaque fois qu'elle nous présente une belle pattern, le breakout engage une tendance. Donc ça, c'est du très bon comportement. Alors ça, c'était de la requête. Large base, première micro-base. Large base, typiquement, voilà, quand on a ça et qu'on n'a pas la micro-base qui est parfaite, parfaite, vaut mieux attendre soit qu'elle soit parfaite, qu'elle soit bien mûre pour placer un ordre à plage de déclencement sur rupture du pivot, soit attendre le breakout. Donc là, hop, on avait le breakout, on n'était pas trop loin du pivot, donc on pouvait prendre position sur la validation. Ce qui se passait ici, c'est qu'on avait un envol qui nous permettait ensuite de neutraliser le trade. Et en fonction du plan de trade que vous avez, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir surfer la tendance sur cette requête ou en adaptant légèrement le plan de trade. M-O-N-T, ça, hop, en hebdo, c'est assez propre, vous le voyez, belle tendance haussière. Alors, à chaque fois qu'il y a une belle tasse séance ou une belle pattern tradable et qu'il y a le breakout, on a une belle envolée. Et donc là, on a le breakout cette semaine, on peut s'attendre au cours des prochains mois à une belle envolée. LDC, pareil, en hebdo, on a une belle pattern, ça manque un petit peu de liquidité en journalier, mais vous voyez qu'on a cette belle pattern. On est sur le début du run, là, qui a été validé cette semaine. Donc là, loup, donc ça, c'est du Euronext Paris, je vais vous la passer en journalier. Mais vous allez voir que ça manque un petit peu de liquidité, là, dans la... ici, là, dans la base. Mais voilà, après, la liquidité est quand même arrivée pendant le breakout. Donc voilà, ça, c'est très dable et c'est vraiment une très belle action. En hebdo, regardez un petit peu la qualité de cette action. Elle monte, c'est la première vraie, vraie belle base en tasse et en ce qui est dessiné avec le breakout. Et le breakout, vous voyez que là, en hebdo, les volumes sont timides, mais en journalier... Alors, c'est pas en 6 heures, c'est en journalier. En journalier, ils sont vraiment présents. D'où l'intérêt de toujours aller faire une double analyse journalier hebdo, hein, pour... pour bien... pour avoir une analyse pertinente de la puissance du breakout. A vécu, donc avant Quest, alors là, il y a beaucoup, il y a même les trailers de l'école, hein, qui sont censés faire du swing trading hebdo, là, qui sont dessus. Donc là, voilà, c'est du swing trade daily, c'est classique, hein. On a une très belle action, vous voyez un petit peu, c'est une recovery, hein. Gros marché baissier qui se termine courant 2015. Une énorme, large base. Extraction de la large base, et vous voyez les volumes ici. Toujours le même pattern, hein, toujours le même pattern comportemental. On ne traite pas des fondamentaux, on traite des émotions, on traite des comportements sur les actions. Et on recherche toujours les mêmes comportements qui vont libérer une... Comment dire ? Une explosion de l'émotion auprès des opérateurs. Alors, si on trade une action qui n'a pas un potentiel émotionnel démesuré, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne veut trader que des actions qui ont un potentiel émotionnel énorme. Et tout ça, tout ce que je vous enseigne, chaque samedi, c'est ça. Ça a repéré ces potentiels émotionnels démesurés. Regardez, là, les volumes sur ce breakout, là, du mardi. Là, on a l'envol, on est bientôt sur le R1. On est déjà sur le R1 pour ceux qui ont collé un petit peu plus leur stop. Et voilà, on a un excellent potentiel de hausse, cette action. Allez, l'avant-dernière action pour cette semaine. Voilà, celle-ci manquait un peu de liquidité. Donc, pour moi, c'était hors de question de rentrer avant d'avoir un breakout avec des volumes. Le breakout est arrivé avec les volumes. Le problème, c'est qu'après, elle a enchaîné sur un gap. Donc, impossible d'être exécutée parce qu'il n'y a pas eu de transaction, là, entre cette séance-là et le plus bas de cette séance-là. Voilà. Donc, voilà, ça, ça fait partie du marché. On ne peut pas être partout sur tous les trades. Quand il y a un gap, on préfère ne pas être en position pour éviter d'être exécuté trop haut parce que là, ça a ouvert haut, mais pas extrêmement haut. Mais ça aurait pu ouvrir ici, là, par exemple, à 100, je ne sais pas, ou même beaucoup plus haut. Donc, l'idée, c'est de protéger ces positions en mettant des ordres à plage de déclenchement, donc avec deux bornes. Et enfin, dernière action que je vous présente cette semaine. Alors, voilà, large base, première consolidation ici. Donc là, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu bâtard comme, excusez-moi de l'expression, mais comme pattern puisque là, on a ici le breakout qui s'est effectué le lundi 24 mai. C'était de la, ce n'était pas vraiment de la, c'est, voilà, on a une tasse avec l'ance. L'ance, elle est ici, on a le breakout ici. Mais là aussi, il y aurait pu y avoir, voilà, quelque chose d'exploitable sur ce breakout puisqu'on avait quand même une belle base ici avec des fluctuations qui se resserraient bien et le petit breakout. Je dis petit breakout puisque vous voyez qu'on n'a pas une belle, une belle chandelle ou une belle barre de hausse bien forte. Et nous, c'est ce qu'on aime avoir. Et là, on l'a eu, pam, ici. Donc voilà, j'ai listé pas mal d'opportunités cette semaine. J'espère que vous avez bien fait votre petit marché en tant que bon swing trader. Respectez bien votre money management, surtout c'est le plus important. Alors pendant cette semaine, je vous ai tourné deux petites vidéos. La première, c'est est-il possible de réaliser plus 140% de gains en 7 jours sur une action de type roquette de marché et tout cela sans levier ? Donc vous allez voir, j'ai pris un gros cas pratique et je l'étudie en profondeur avec vous. Donc le lien, il est directement sur la chaîne YouTube ou sur le blog de cette vidéo. Et ensuite, je commence à m'intéresser aux crypto-devises et aux Bitcoin de manière beaucoup plus affûtée, on va dire. Et donc j'ai fait une vidéo « Où va le Bitcoin ? » et « Comment investir et swing trader des crypto-devises ? » Donc je vous parle de tout ça là dans cette vidéo qui a été tournée mardi dernier. Et vous avez le lien de cette vidéo en particulier dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc prenez un petit peu de temps pour regarder ces deux vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses et notamment la vidéo sur les crypto-devises et le Bitcoin. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec ces marchés, vraiment, il va falloir commencer à vous y intéresser parce que c'est un secteur qui est explosif et qui est super pour faire du swing trading, de roquette, de leader. On a vraiment des patterns magnifiques, beaucoup de belles volatilités directionnelles. Voilà, ça me fait penser un petit peu au marché des bulles technologiques de 98-99 sur le Nasdaq où il y avait des actions qui explosaient tous les jours. Eh bien là, on a le même comportement sur les crypto-devises. Donc allez regarder cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !